re bonjour youtube live no cam vod no cam gris jeu contemplatif et ma foi fort poétique je te filerai le lien du youtube avant après plutôt pas avant avant ça ne veut rien dire donc bien sûr youtube si tu n'as pas vu la première partie de ce live je conseille fortement d'aller jeter un oeil c'est marrant cette espèce de point qui nous suit toujours au dessus en demi teinte oh 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 e cx ... Oh de frotte ! A l'aide ! Bon bah... ... Tout retour est annulé. Tout retour est impossible. T'as plus juste Eridil sur Youtube, normalement tu tombes sur la chaîne. Allons-y, on saute. Oh, c'est trop beau. On dirait les noireaux dans les films de Miyazaki. C'est trop chou. Ah, j'ai pas mis de lien dans ma description Twitch. Écoute, je vais faire ça, ma foi, dès que... ...dès que j'aurai 5 minutes. C'est-à-dire après le live. ... Bien vu. Merci du conseil. Fort avisé. Et je me casse la gueule. Bravo. Bravo. C'est tout con au final, mais le fait d'avoir de plusieurs... ...plusieurs niveaux de plans qui défilent comme ça, à des vitesses différentes, ça rajoute un effet de profondeur assez. Ouf. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des arbres strip-teaseurs, apparemment. Et bonsoir, Nicolas Absurde. Parlax, oui. C'est le nom de cet effet, en effet. ... Oh, ça me donne envie de me promener en forêt. La musique me fait un peu penser au jeu sur PS4. Ils ont sorti avec un jeu, avec un perso, je sais plus, j'arrive plus à revenir, à me souvenir du nom du jeu. Le perso, c'était une espèce de bobine, de fil. avec lequel on pouvait interagir pour créer des passages. ... 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 Il me fait penser, le petit robot, enfin le petit perso il me fait penser au, zut, il faut que je lui fasse tomber les pommes je pense, alors je vois des pommes carrées, accrochées à ces arbres, le petit perso me fait penser au robot d'un jeu qui s'appelait Machinarium, qui avait aussi une DA de fou. Tiens, bon je t'en fous. Salut. Oh. Oh, il est parti. Attendez, je vais d'abord voir ce qu'il y a là-bas parce que rien. En fait tout est chou dans ce jeu, enfin tout est beau en fait. Bah écoute, t'es graphiste, fais-toi plaisir. Si tu veux un perso en forme de cube carré. Ah, il saute en même temps que nous donc l'idée c'est de le ramener tout en haut avec nous. Oh, merci. Merci petit caillou. Petit caillou. Il copie le mouvement avec un léger décalage. Salut Gomet. Merci UFO d'ailleurs. Un peu en retard mais merci. Oui, j'adore ce jeu, j'adore. J'attendais depuis tellement longtemps. Bon. Et maintenant il jouer c'est... Franchement c'est un plaisir. Il m'a bien trouvé, tu fais autre chose qu'un caillou finalement. Il fait... Je sais pas. Oh, il peut casser ça. Ah, ça l'empêche d'être passé. Mais c'est pour ça que j'ai enlevé la câble en fait et que je parle pas trop. C'est pas forcément utile de... Qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Bon, on lui a appris comment faire. Ca sert pas à grand chose de mettre la câble dans ce genre de jeu. C'est pas un jeu où je rage ou quoi que ce soit. Et puis j'ai pas spécialement envie de faire l'abruti, de faire des bêtises donc... C'est très bien. On va rester là au KLM comme disent les jeunes. Oh ! Mais il est parti où ? A l'aide ? Ah, il est là. Le petit poteau. Ouh. Ah. Ah, trois. Trois. Oui, clairement une graine. Bah oui. Mais c'est cohérent avec le nom de ta chaîne. Oh, il est tellement brillant ! C'est trop bien. Oh, il est parti. Tu peux venir ? J'ai pas le droit. Ah, il nous faut des petites boules. Des petits papillons de lumière. Vous savez quoi ? C'est un jeu qui est nécessaire en fait dans les temps qu'on est en train de vivre. Ça fait du bien de voir des choses comme ça. Qui changent de l'ordinaire et... Et qui sont poétiques as fuck quoi. Oh, il y a toute une famille. Andy. Andy, salut ! Salut ! Je sais pas s'il fallait aller par là ou s'il fallait aller à droite en bas. Parce que depuis avant j'ai l'impression de rater des chemins. Mais de... Mais de continuer dans l'histoire en fait. De fait, t'as l'impression que c'est vachement facile d'avancer dans le jeu. En fait, c'est fluide, tout est smooth quand tu joues. C'est bien les mouvements que... Oh, il est là ! Oh ! Merci pour le papillon de lumière, petit caillou. Merci brah. Et on peut ressortir par là. Hop là ! On repart de l'autre côté pour trouver le deuxième. Ah, pareil hein, si t'arrives à faire un... Si t'arrives à te faire une petite mascotte sympa, Typhus... Impatient de voir ça. Je trouve que monsieur gère le... Monsieur gère la tablette graphique. Il faut que je me... Faut que je trouve la BO quelque part pour... Pour dormir le soir. Franchement, tu mets ça au lit. T'es tranquille. Endormissement assuré. Dans le calme et la volupté. Hop. Ah ! En fait, c'est calqué sur mes sous. Le switch d'arbre... Je pensais que c'était un rythme... Un rythme standard. Mais en fait non, c'est juste calqué sur mes sous. Hop. Hop. Je sais pas trop si c'est une Luciole, si c'est une Navi... Oh non. Il y avait sûrement une astuce quelconque. Oh non. Alors, est-ce que tu adores les Lucioles l'animal ? Ou est-ce que tu adores les Lucioles... Euh... L'image de petite boule de lumière que tout le monde s'en fait. Je trouve que l'animal est moyen chou quand même. Mais comment je fais ? D'ailleurs, bah oui, par là. Il détruit tout. Il détruit tous les rêves de tout le monde. Il appelle ça les spermatozoïdes. Bravo. Hop. 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 Et voilà, parfait. Hop. On a les deux. Et j'aurais dû passer par en haut, je crois. C'est pas faux. Qu'ils animaux, c'est pas forcément très sexy. Oh, mais grave, les papillons en gros plan. J'ai déjà vu des images. C'est assez... C'est assez terrifiant. Rien que ça, sérieux. Les petits sons comme ça. Tu passes devant la clochette, ça teinte. Ça rajoute à l'ambiance un peu... Ah, un nouveau pouvoir. Un nouveau pouvoir. Le pouvoir de dire oui. Le pouvoir du losange. Je peux me tracer... Oh. Oh, c'est beau. Putain, ces animations sont tellement folles. Le pouvoir du double saut. Merde. J'ai pas lu ce qu'il a écrit. Le maintien enfoncé. Ah, je pense que c'était ça. Ouais. Là, c'est plus calqué sur mes sauts. Ça y est, on parle d'insectes et sa vache, les papillons. On en est là, donc. Et du coup, je rate mes sauts. Hey Youtube, d'ailleurs, dis-moi, est-ce que t'aimes les papillons ? Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse vraiment. C'est le genre de débat. Salut SMB Dax. Comment ça va ? Est-ce que tu aimes les papillons ? Un gros plan. Ah, on peut monter en flèche comme ça aussi ? Ah, pas toujours. Uniquement quand c'est prévu par le jour. Oh, ça passe pas. C'est dommage. Ah, c'est les petits oiseaux. Les petits oiseaux qui nous permettent de monter en gros plan. Hop. Non, mais pourquoi ça passe pas ? Une astuce. Attendez. Je suis persuadé que ça va marcher. Eh bien, allez bien, c'est le principal. Mais les oiseaux, c'est secondaire. Encore que... Ah, les papillons, pas les oiseaux. Alors, si tu éclaires un moustique qui vient de te piquer et que ça fait comme un rubis, je pense que c'est parce qu'il a du sang à toi dans son abdomen. Je dis ça. Je suis vendeur. Petite clochette. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je suis assez curieux. Je suis curieux d'aller boire. Rien, merci. Merci les jeux vidéo. Ah mais je t'en prie, Captain Evidence est toujours là pour donner des informations sur les insectes. Oh, pourquoi je n'arrive plus à reprendre l'oiseau-censeur ? L'ascenseur de mou... Ah ouais. Mais allez, monte ! Voilà. S'il te plaît, ne bloque pas mon plaisir de jouer à ce jeu avec des petits problèmes de gameplay. Voilà, parfait. Alors... Alors c'est quoi ce jeu ? Et bien c'est un jeu qui s'appelle Gris. Qui est développé par un studio espagnol qui s'appelle Nomada Studio et qui est édité par Devolver. Il y a toujours le necreux Devolver d'ailleurs. Les jeux indés complètement fous. Et on n'en sait pas forcément plus pour l'instant. C'est un jour qu'on sait dire qu'on joue une jeune fille qui n'a pas de bras ni de jambes. Il y a des espèces de bâtons à la place. Et voilà. On avance dans un monde assez... Avec une direction artistique assez folle. Avec une musique de dingue. D'où le fait que je n'ai pas mis de caméra comme je disais avant. C'est clairement pas nécessaire dans ce genre de jeu. On est là pour profiter avant tout de l'amburance de l'univers. Avec l'expérience que le jeu a nous proposer. Il y avait des oizos cachés dans le vase. Sérieux ? Je n'ai pas réussi à remonter ? C'est remonteux. Voilà. Scénaristiquement... Monte ? Merci. Après scénaristiquement parlant comme dit c'est vraiment très flou. Euh... Ah non non pas du tout du run. C'est... C'est con. C'est un peu entre les deux. Ça me fait un peu penser à Journey dans l'esprit. Parce qu'au final tu fais que avancer. Pas vraiment d'ennemis. Pour l'instant j'ai pas vu d'ennemis du tout. Et... Voilà. On découvre le monde au fur et à mesure. On crée une espèce de... De constellation. Avec des petites boules de lumière qu'on trouve. On sait pas trop à quoi ça va... À quoi ça rime pour l'instant en fait. Et je me demande si y'a pas un sujet derrière un peu... Un peu important entre guillemets. Typiquement euh... La dépression ou des choses de ce genre là qui euh... Ils vont rentrer en ligne de compte. Mais on verra ça je pense au fur et à mesure de l'histoire. Et donc on a gagné plusieurs pouvoirs depuis le début. Donc le pouvoir de dire oui. De se transformer en gros cube pour casser les sols. Et le pouvoir de flotter qu'on vient d'apprendre. Et de rusher vers le haut grâce aux petits zoysos. Et qu'en vrai ces statues je pense que ça appuie mon euh... Ma supposition du thème euh... Du thème de la dépression et de la tristesse. Bon on sait pas hein. Comme dit euh... Ah. Peut-être des zoysos dans le... dans le pot. Bon. Désolé encore une fois de streamer uniquement en 720p pour ce genre de jeu. Mais euh... Pour donner que je ne suis ni partenaire ni affilié Twitch. Et bien euh... Si je mets un trop gros débit les gens ne peuvent pas correctement voir les lives. Ca m'embête beaucoup. Mais c'est pas grave. Comme je disais à Titus avant je remettrais le... Je remettrais la version euh... HD sur euh... Sur mon Youtube. Oh la la. Mais j'avais vu ça dans le trailer. Regardez moi cette animation. Je me tais. Piu piu. Exactement ça. Oh. Piu piu. Exactement ça. Oh. On a appris également que quand on est sous forme de gros pub. Euh... Les tempêtes de sable et autres vents violents n'arrivent pas à nous repousser. Je pense que le son du jeu est un peu trop fort par rapport à ma voix. Donc je vais parler un peu plus fort. Merci. Il a pas l'air overcool hein ce gros oiseau. Ah. C'est comme... Ah. D'accord. Aie. Car... Et j'espère que vous attendiez pas un live qui parle beaucoup, d'ailleurs ce sera pas le cas. Pas aujourd'hui. C'est fou, t'imagines le boulot qu'il y a derrière toutes ces animations. C'est dans ce genre de cas que tu vois que les petits studios se cassent vraiment en cul pour faire des produits finis et léchés pour arriver sur le marché. J'aurais peut-être dû enlever ces alertes, maintenant que j'y pense. Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Il y a forcément quelque chose. Ah non, dommage. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Non il aime pas les clochettes, c'est comme Venom Sous-titrage ST' 501 On sait qu'il aime pas les clochettes On va essayer d'avancer contre lui pour voir ce que ça nous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501